Bon alors on repart super tôt parce qu'il y a un peu de route ou ça pique un peu mais bon allez Oscar Hidor, il y a de la chance. Allez c'est parti mon petit os, t'es prêt ? Ouais ! Bon je suis un peu dégoûtée, j'ai décalé la rondeau d'une journée pour avoir beau temps et finalement j'ai l'impression que ça va être bien couvert. Bon tant pis. Alors le chemin pour monter au lac de Vence, il est tout doux, c'est des grands lacets qui n'en finissent pas. Enfin bon, c'est pas grave, on profite du paysage. Allez, pause, petit déj, c'est tout dans les nuages. Alors on est arrivé au lac de Vence, je crois que c'est le numéro 4 ou le 5, je suis pas trop. En fait on a pris une petite variante qui est monté un petit peu plus vite. Et puis maintenant on va aller par là vers les lacs de Babarotte. C'est franchement bommage pour le temps. Une petite vue ici quand même, ça c'est légèrement dégagé. Allez, on y retourne. Allez, quand même une petite vue sur les lacs. Alors on va là, c'est super encourageant, c'est merveilleux. Enfin bon, on verra. Alors au niveau de l'orientation, le chemin, tu, 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 tu. C'est bon. Bon, c'est un peu la merde pour trouver le chemin. J'étais partie en mauvaise direction, donc du coup, on descend un peu. Je pense qu'on va être plus par là. Allez, c'est reparti. Bon, ben voilà, on est arrivé à la stème de Fourchard. Il y a un petit peu de vent, c'est couvert. Alors c'est pas très dur comme promenade, mais pour s'orienter, c'est pas toujours évident. Faut souvent garder la trace. Bon, allez, je vous montre un peu le paysage. Il y a un petit peu de vent quand même. Allez, chut. Bon, voilà, c'est le terme de la cime, hein. Alors le truc ici, on monte, c'est couvert la vue sur le lac de Vendée. Là, c'est juste magnifique. Alors de l'autre côté, c'est peut-être ça. Alors je vous dis pas, c'est tranquille, de tranquille, de tranquille. On est seul au monde. Bon, c'est une petite pause, on grignote deux, trois trucs. Et puis on descend, parce que j'ai l'impression que la descente, ça va être le même problème que la montée pour trouver le chemin. Ça va pas être évident. Ok. Allez, on va se retrouver un petit peu plus bas. Bon, bah comme prévu, la descente là-dedans, c'était un peu galère. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chemin, il est là-bas. Là, je crois, donc on va le rejoindre bientôt. Et puis après, c'est tout tranquille jusqu'à la voiture. Mais c'est long. Ça va mon petit host ? Ouais, ouais. Tiens, regarde un petit peu le paysage. Waouh, il y a une belle vue sur Forcarin. Ouais, pousse-toi. Attends, je vais zoomer. Voilà, bon. Ça fait tout de retourner en bon sentier. Allez. Alors, pourquoi c'est long ? Parce que ça descend tout tranquille au chemin en grand lacet. Ouais, il y a des moutons. Bien marrant. Alors, on a rejoint la piste. Et là, on est content qu'il y ait des mâches. Parce que c'est quand même en plein cagnard, sinon. Oh, à Saint-Dalmas, là, c'est le vage, là-bas. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore arrivé. Et voilà. Retour voiture. Ça va, mon petit host ? Ouais. Moi, je suis papy-mamie à Saint-Martin. Oui, oui, on ne redescend pas tout de suite, là. On va passer la nuit à Saint-Martin. Au frais. Ouais, je vais dire à papy de me mettre une bière du lambris au frigo. Tu penses à tout, hein ? Oui, allez.